D'accord, ça va bientôt être les inventaires. Un million. On a eu moins 500 000 dans les stocks la semaine dernière. Là, on attend plus un million. On va voir ce qui va ressortir. Donc, c'est dans 4 minutes maintenant. On est vraiment dans un beau V-reversal qui a pris forme lors d'inventaires, justement. Ensuite, aux inventaires de la semaine dernière, on a confirmé ce V-reversal et ce Flow Trend Market. On va voir si aujourd'hui, on confirme à nouveau cette direction ou pas. On arrive quand même dans une zone, là, vous voyez, qui pourrait bien freiner un petit peu les prix. On a un joli POC Weekly ici, à 45,16. Avec une belle balance Weekly, un POC Volume Weekly aussi, ici. Donc, vraiment, on arrive dans une zone assez... Qui pourrait ralentir les prix pour aujourd'hui, en tous les cas. C'est une zone à surveiller en cas d'inventaire squeezant au sud. En cas d'inventaire squeezant au nord. Je ne sais pas vraiment... Je suis réveillé de 46,28 ici. Et puis, évidemment, les hauts et les bas du jour. Du jour et... La session cache. Qui a ouvert à 14h, puisqu'on est décalé. Sinon, les bas et les haut-globex sont pas... Sont pas mal aussi. C'est un petit peu loin. La session cache, elle a démarré ici. À 14h. Et c'est maintenant juste un minute pour le DOEs. Le headline, c'est un billet de 1.013,000. Mais, on a très large billet de l'API de 9.3,000,000. Pour le distillat, c'est un billet de 1.896,000. Le gasoline, c'est un billet de 1.124,000. C'est un billet de 1.124,000. Le final utilisation, C'est un billet de 1.124,000,000. C'est un billet de 1.124,000,000. 10 secondes avant le release. Stand by. 10 secondes. Ok. Oh putain ! 14 millions ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! 14 millions ! Oh la la mes amis, mes amis, mes amis ! C'est énorme, c'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme, la différence, alors ça c'est... Oh ho 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 ! Enorme, énorme ! Incroyable ! Donc là, on va attendre un petit peu. Vous voyez, on a un squeeze nord, et après, ça a un petit peu vendu, mais c'était trop à prix, hein, c'est les algos, squeeze sud. Là, on a énormément d'absorption au niveau des ventes. Les achats qui essayent de revenir, c'est la zone dont je viens juste de vous parler en pré-news. 400 contrats sur 45. So, just in terms of the crude output number, that increased by 0.212% and that was to 8.522 million vals per day. So that's also an increase in crude production, as well as that large bill in the headline. Alors, du coup, c'est compliqué. Du coup, c'est compliqué. Bon, on a un point à 38 à surveiller et un à 45 pour commencer, déjà. Première chose. On va surveiller ces deux points à 38 et à 45. C'est assez chaud quand même. Je crois avoir compris le petit manège. Je crois que c'est assez chaud. C'est assez chaud. C'est assez chaud. Donc là, je tiens mon short. Tout ce que je vois, ça me fait dire qu'il faut tenir le short. Il va falloir surveiller les 45. Je pense que je serai sorti à 45 de toute façon. Je pense qu'il faut tenir le short. Je pense qu'il faut tenir le short. Cette zone que j'ai identifiée en pre-market tient vraiment bien. Moi, j'ai shorté le haut de la balance ici. Parce que vraiment, avec la news qu'on a eue, c'est très baissier pour le pétrole. En première intention. Après, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais en première intention. De toute façon, on est dans un flow drive and market baissier depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, se mettre du côté short, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais sortir. Voilà, je suis sorti. J'ai fait 170 dollars. C'est bon. J'ai fait ma news. J'ai fait mon trade. J'ai fait mon travail, comme on dit. Alors là, on arrive sur les 400 contrats. On en a exécuté une partie. Si, 212 exactement. De toute façon, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis plus intéressé. Je ne suis plus intéressé par ce qui peut se passer dorénavant. Enfin, là, maintenant, aujourd'hui, à court terme. Ceux qui ont fait ma formation savent que si, je suis très intéressé par ce qui va se passer dans les heures qui viennent et les jours qui viennent. Mais là, tout de suite, suite à mon trade, là, je... Terminé, over. Jusqu'au prochain, c'est top. Ciao. Sous-titrage ST' 501